Oui, allô ? Oui ? Oui, bonjour. Ania, au téléphone, quel est votre prénom ? Bonjour, c'est Victoire. Oui, bonjour Victoire, enchantée. Quelle est votre date de naissance ? Alors, je suis née le 17 février 1958. Oui. Et vous venez de quelle région ? Je viens des Yvelines. Oui. Quelle est votre question, Victoire ? Alors, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement parce que je souhaite partir vivre en Allemagne quelques temps et voilà, je voudrais savoir, voilà, est-ce que quelqu'un arrive dans ma vie ? Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une question aussi par rapport d'ordre affectif, enfin, dans la même foulée, par rapport à quelqu'un d'autre ? Oui, alors, j'ai une relation d'amitié amoureuse avec un garçon qui s'appelle Pierre depuis quelques années. Oui. Et c'est une relation amicale très forte. Voilà, je voudrais savoir, bon, j'ai l'impression que l'amour s'éteint un peu entre nous et que ça va faire place à une amitié. Je voudrais savoir un peu à quel moment ça allait s'éteindre et comment, etc. Oui, c'est-à-dire que vous avez vécu des belles choses et maintenant, c'est sur le point de s'arrêter. Bon, bien écoutez, on va regarder tout cela. Alors, Victor et Pierre. Oui, il y a un peu de déception pour vous face à la fin de relation avec Pierre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'étais un peu déçue parce que je pense que ce garçon est un peu séducteur et effectivement, il y a quelques semaines, il m'a annoncé qu'il avait rencontré une jeune femme qui avait 30 ans de moins que lui. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce que je vois. Il est à la tête un peu, on va dire, dans les nuages actuellement. Oui, j'ai tout fait. Oui, oui. Par contre, bon, ça, ce sera son problème, mais il n'est pas dit que ce qu'il envisage, que ça puisse fonctionner. Oui. Alors, donc, bon, vous, vous avez le sentiment d'être un petit peu trahi, c'est ce que je ressentais, ça correspond à ce que vous... Ah oui, j'ai eu ce sentiment-là, mais en même temps, je ne me faisais pas tellement d'illusions avec lui parce que je sais qu'il est quand même séducteur, vous voyez. Oui, 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 c'est quelque chose qui a toujours été en lui, en fait. Oui. Alors, donc, bon, la relation, donc, s'écoule tout doucement. Bon, je ne ressens pas, on ne va pas dire qu'il y a véritablement des heurts. Non. Voilà, c'est... Bon, il n'y a pas... C'est vrai que par rapport à la passion qu'il y a eu, bon, actuellement, la passion, il y en a plus. Voilà, exactement, il n'y en a plus beaucoup et maintenant, il n'y en a plus. Oui. Bon, ça se termine, ça s'écoule, on va dire, gentiment, Victoire. Oui, il n'y a pas d'heur, c'est bien. Non, non, il n'y a pas d'heur. Bon, vous, il y a un changement de cycle, bien sûr, puisque vous êtes en train de vous préparer dans votre tête. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un changement, il y a un nouveau cap vers, justement, vous vous projetez un peu plus dans votre avenir affectif, Victoire. Oui. Donc, je vais essayer de voir rapidement, donc, s'il y a quelqu'un qui arriverait, donc, pour vous par la suite. Voilà. Alors, il y a une nouvelle rencontre, comme on dit, un peu une nouvelle vie, un nouveau départ, Victoire. Oui. Dans le cours des prochains mois, on va dire, allez, entre 6, 6, 8 mois. Donc, je ne peux pas non plus trop développer, parce qu'il va falloir que je rende l'antenne. Oui. Donc, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Par contre, je vais vous laisser mon identifiant, Victoire. D'accord. C'est le 103. D'accord. Donc, si toutefois, vous souhaitez me donner la suite ou qu'on développe un peu plus, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, Victoire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.